C'est le milieu relayeur capable de jouer plutôt dans le dernier tiers, qui va avoir la créativité pour t'inventer certaines passes que le profil de tes relayeurs actuels ne t'offrent pas, qui va avoir la finesse et la justesse technique pour pouvoir exister dans tout type de match, et qui en plus est très ami avec Neymar. Donc ça fait beaucoup de qualité pour ce bon Rafinha, qui sort d'un bon prêt à Avigo aussi, au Celta, oui, même si j'ai moins suivi. En tout cas, à l'Inter, ce qu'il a vraiment apporté, c'est vraiment de la fantaisie, parce que le jeu de Spalletti, au moment où il est arrivé, était ultra vraiment stéréotypé, et lui a apporté ça. C'est un joueur qui a de base déjà une très bonne formation, qu'on a longtemps pris pour le frère d'eux, mais qui est aussi pour le coup un assez bon joueur de foot. Je pense que ça coche vraiment l'idée du Mercato créatif, dont Leonardo avait parlé, parce que c'est un joueur qui est quasiment oublié de tous, mais qui a quand même quelques solides références, et qui pour le coup peut exister dans cet effectif. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, mais moi j'aime bien l'idée d'investir sur des joueurs un peu plus fantasques, un peu moins peut-être lisibles et réguliers. Je trouve que c'est une bonne idée que de faire Rafinha à moindre frais. Il ne dénote pas dans cet effectif, et je pense que lui aussi ira comme un poisson dans l'eau dans cette ville, et dans ce groupe tel qu'il est constitué aujourd'hui. Je n'attends pas de lui qu'il fasse faire un saut de qualité énorme, mais je pense que sur des missions très ponctuelles, c'est bien de s'appuyer sur ce type de joueur. Ce qu'on nous dit sur Alive, c'était un joueur qui n'a brillé que dans des désastres collectifs par le fait qu'il surnageait techniquement. Tu rejoins un peu cet avis, ou tu n'es pas aussi négatif quand même ? À l'Inter de Spiety, tu n'es pas un désastre collectif, je ne dirais pas jusque-là. Mais pour le coup, c'est un joueur qui n'est jamais totalement très attendu, mais qui surprend plutôt toujours en bien. Quand il est arrivé à l'Inter, les avis n'étaient pas très positifs à son égard, parce qu'il n'a pas pu avoir beaucoup de continuité au Barça, et surtout il a connu des blessures très graves. Et pour le coup, il a rapidement eu de l'impact, parce qu'il arrive à exister dans le dernier tiers. C'est un joueur pour le coup très mobile, qui se propose, qui s'associe. Il a quand même des qualités intéressantes. Et à zéro euro, franchement, le 5 octobre, je ne me plaindrai pas de faire Rafinha. Je ne ferai pas du tout la fine bouche si on arrivait à signer un profil comme le sien. Parce que qu'est-ce qu'on lui demande au final ? C'est d'incarner quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. On a des milieux qui sont tous très plats, très disciplinés. Lui, il va pouvoir amener autre chose, et ça peut lui permettre d'exister dans cet effectif. En tout cas, je ne pense pas que c'est une solution dont Tourelle pourra totalement ignorer et se passer à 100% pour le coup. En termes de profil, on verra après en termes de niveau, mais si tu rajoutes le 6 physique avec Danilo, plus le relayeur qui va jouer un peu devant le ballon et apporter un peu de lien à une équipe qui, on le sait, a eu du mal. C'est l'un des enseignements de l'année dernière. C'est une équipe qui avait parfois du mal face aux pressions hautes. Là, avec Rafinha, tu es un joueur qui peut jouer derrière cette ligne de pression et qui peut donner une solution au Verratti et à Redes. Alors que Herrera, Gueye, ils attendent un peu sur la même ligne. Ils ne sont pas forcément habiles techniquement pour se retourner, pour enchaîner. Après, on verra vraiment sur le niveau de ces deux joueurs-là, mais en termes de profil, ce serait bien de jouer. Je pense que c'est plutôt un bon coup sur cette fin de Mercato. Je ne m'attendais pas à ce que Paris obtienne un joueur comme ça qui puisse bien correspondre à son effectif actuel. Le profil des milieux de terrain parisiens, à l'heure actuelle, c'est quand même pas mal de joueurs qui sont derrière le ballon et qui ont tendance à venir le récupérer proche des défenseurs et qui, en phase offensive, ont tendance à essayer de se mettre face au jeu et pouvoir le récupérer assez bas. Rafinha, il contraste avec ça parce que c'est un joueur qui est capable d'attendre la balle un peu plus haut sur le terrain, entre les lignes, et surtout, c'est un joueur qui se déplace sans le ballon en direction du but. Il y a quand même aussi des déplacements vers les extérieurs en partant de l'axe. C'est un joueur qui fait souvent des diagonales intérieures-extérieures et ne serait-ce que pour tous les mouvements qu'il a, naturellement, c'est un joueur qui, je pense, va plutôt bien compléter l'entrejeu actuel parce que, naturellement, il va pouvoir bien compléter Verratti, il va pouvoir bien compléter Paredes. D'un point de vue tactique, il y a une complementarité naturelle avec ce joueur-là, je pense. Et après, il y a toujours un petit peu le point d'intervention autour de sa capacité à enchaîner les matchs parce que c'est un garçon qui, malheureusement, a eu quelques blessures assez sérieuses dans sa carrière. Donc, voilà, je trouve que c'est une bonne idée, que ça tient la route d'un point de vue sportif et que ça peut, pour le coup, augmenter le niveau moyen du PSG. Après, il faut qu'il ait de la réussite d'un point de vue santé, il faut qu'il reste en forme. Mais après, je pense que c'est une bonne idée. Franchement, c'est une bonne tueur. Et puis, en plus, de ce qui est filtré jusqu'ici, les termes financiers, c'est quand même assez avantageux pour Paris, je trouve. Est-ce que pour toi, par exemple, ça peut être le 8-10 dont on a souvent parlé, dont on se plaignait de ne pas avoir, parce que Draxler a parfois eu du mal à être ce joueur-là, justement ? C'est ça, typiquement, Raffinier ? C'est un relayeur plus naturel, quand même, parce qu'au Power of the Relayeur, on fait beaucoup de bricolage en mettant soit des joueurs qui seraient plus à l'aise plus bas ou des joueurs qui seraient plus à l'aise un cran plus haut sur le terrain. Donc, parfois, ça se passe bien. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, techniquement, je trouve que c'est un joueur qui a le goût du jeu court et de la combinaison assez rapide, parce que tous les joueurs n'ont pas forcément au PSG, soit pour des raisons techniques d'incapacité, tout simplement. Ce n'est pas avec Gueye Herrera que tu vas faire du tiki-taka, dit grossièrement. Ou alors, on a des joueurs peut-être plus portés sur l'exploit individuel, sur la verticalité et le fait de tout de suite créer des situations de danger. Je pense que Raffinier a un jeu peut-être un petit peu plus posé et assez porté sur la combinaison. Je ne suis pas certain qu'on avait ça avant dans l'équipe, en fait. Non, et puis en plus, c'est un joueur qui est assez résistant au pressing et qui peut permettre à Paris d'encore améliorer sa capacité à ressortir le ballon sous pression. Ou dans l'effectif à l'heure actuelle, il n'y a guère que Verratti, vraiment, qui est un joueur, on va dire, à peu près 100% résistant au pressing et qui n'est pas vraiment un risque, en fait, pour la perte de balles. C'est vrai qu'Raffinier, il apporte ça aussi parce que c'est un joueur qui conserve très bien le ballon, qui le protège bien, qui a une bonne technique. Vraiment, d'un point de vue techniquement, c'est un joueur, je pense, qui va surprendre un petit peu les gens qu'ils ne connaissent pas parce que c'est vraiment un niveau élevé à ce niveau-là. Et après, ouais, c'est un plus, quoi. Ne serait-ce que de rajouter un deuxième joueur dans l'entrejeu. Déjà, ça rend aussi Paris peut-être un peu moins... On va voir dans quelles dispositions il va être utilisé, mais ne serait-ce que d'avoir ce joueur qui, quand Verratti n'est pas là, est capable de recevoir le ballon dos au but et d'être pressé, mais de ne pas se dire, ah mince, putain, il va faire une passe en retrait périlleuse ou il va, pareil, être capable de se retourner. Ne serait-ce que d'avoir ce joueur, justement, qui peut débloquer ces situations-là ? C'est un gros plus, quoi.